7 proverbes, thèmes, fils 1. Qui ne corrige point son fils est mauvais père. Proverbe latin Ce proverbe latin, qui ne corrige point son fils est mauvais père, signifie que si un parent ne discipline pas son enfant, il n'agit pas de manière responsable et bienveillante envers lui. En effet, la correction, dans ce contexte, ne se limite pas à la punition, mais inclut également l'éducation, la guidance et l'enseignement pour aider l'enfant à grandir et à se développer de manière saine et équilibrée. Un parent qui ne prend pas le temps de guider et d'enseigner à son enfant ce qui est bien n'est ce qui est mal risque de le laisser sans repère et de ne pas lui permettre de devenir une personne mature et équilibrée. 2. Tu es fils, père tu seras, comme tu feras tu auras. Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, « Tu es fils, père tu seras, comme tu feras tu auras », signifie que nos actions et comportements d'aujourd'hui auront des conséquences sur notre vie future. En d'autres termes, les choix que nous faisons et la manière dont nous agissons maintenant auront un impact sur notre avenir et sur les générations à venir. Il met en avant l'idée de responsabilité et de réciprocité dans nos actions, soulignant que nous récolterons ce que nous aurons semé. 3. Un fils unique et une fille unique peuvent peupler une paroisse. Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que même avec un seul fils ou une seule fille, une famille peut être suffisamment nombreuse pour contribuer à la population d'une paroisse. Il souligne l'importance de chaque individu, peu importe leur nombre, dans la société. Cela met en avant le fait que chacun a un rôle à jouer et peut avoir un impact significatif, même s'il est seul ou en petit nombre. 4. Mal nourris, fils et valet, ne font pas tout ce qui plaît. Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsque les gens ne sont pas bien nourris, qu'ils soient enfants ou employés, ils ne seront pas en mesure d'accomplir toutes les tâches demandées. En d'autres termes, une alimentation insuffisante peut affecter la capacité d'une personne à travailler efficacement et à réaliser ses obligations. Cela souligne l'importance de prendre soin de soi et des autres en s'assurant d'avoir une alimentation adéquate pour être en forme et productif. 5. À quoi sert-il d'avoir un fils qui n'est ni instruit ni vertueux? À quoi bout un œil qui ne voit pas, sinon à nous incommoder? Proverbe sanscrit Ce proverbe sanscrit met en avant l'importance de l'éducation et de la vertu. Il souligne que posséder un enfant qui n'a ni instruction ni moralité ne sert à rien, tout comme avoir un œil qui ne voit pas ne nous est d'aucune utilité, si ce n'est pour nous causer des ennuis. En somme, il met en lumière l'importance de la sagesse, de la connaissance et de la droiture dans nos vies pour qu'elles soient significatives et bénéfiques. 6. Le fils du maître apporte son droit en naissant Proverbe allemand Ce proverbe allemand, le fils du maître apporte son droit en naissant, signifie que, dans certaines cultures ou sociétés, le fait d'être le fils du maître ou du chef confère automatiquement des droits ou des privilèges à la personne dès sa naissance. Cela souligne l'idée que la position sociale ou le statut familial peuvent jouer un rôle important dans la vie d'une personne et influencer ses opportunités et son traitement. 7. Fils de pop, petit-fils de diable Proverbe grec Ce proverbe grec, fils de pop, petit-fils de diable, signifie qu'une personne ayant une certaine origine ou provenance peut hériter des traits ou des caractéristiques de ses ancêtres. Dans ce cas, il suggère que même si quelqu'un est le fils d'un homme pieux, un pop, il peut néanmoins hériter des mauvaises qualités de son grand-père, le diable. Cela met en avant l'idée que notre destin et nos actions ne sont pas toujours déterminées par notre seule éducation ou nos ancêtres, mais aussi par nos propres choix et actions. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.